M. le ministre, chers collaborateurs des ministres, chers collègues députés, M. le ministre, permettez-moi d'abord de saluer une de vos collaboratrices, une fille qui m'a prise comme modèle, une bonne femme, une grande dame. Je veux nommer Mme ou Mlle Diop Yande, la plus belle de Dakar, M. le ministre de Dakar ou AKV. M. le ministre, je veux dire, 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 on est passé en commission technique. Il a dit que la question a donné, c'est une réponse. Le plaidoyé qu'on a porté en commission technique, c'est le transport qui ainity, pour leur soutenir, qu'ils sont en organisation du Sénégal. Monsieur le Ministre, je n'ai pas de plaidoyer, c'est ce que vous savez, c'est ce que vous avez fait pour que les sociétés qui ont implanté les mines d'oris, c'est ce que vous avez fait pour créer un peu de travail par rapport au manque de travail, c'est ce que vous avez vu dans la vie et dans la vie. Vous avez fait des réponses pour que les sociétés ont été faibles parce que ce que vous avez fait pour que les sociétés ont été portées avant que vous vous êtes ici. Donc, Monsieur le Ministre, je pense que vous avez fait des réponses par rapport à ceux qui ont été montés. Monsieur le Ministre, ici dans ce département où vous dirigez et d'où nous vous souhaitons, En tant qu'ex-amis, en tant qu'ex-collaborateur du grand et révérend Monsieur le Président de la République, Abdoulaye Wad, nous vous souhaitons une très grande réussite. Et vous le savez mieux que nous. Monsieur le Ministre, c'est ma attente. L'attente des Sénégalais, c'est la transparence dans les industries extractives. Monsieur le Ministre, c'est ma question. Allons-nous avoir la lumière enfin, toute la lumière sur les contrats ? Monsieur le Ministre, la deuxième question. L'or du Sénégal est devenu une grande inconnue. Combien de tonnes d'or est produite annuellement et quelle est la mode de répartition et surtout sa traçabilité dans le budget national ? Monsieur le Ministre, le fer, venons-en au fer, fameux fer. Les bâtiments, tout ce que vous faites au Sénégal, vous le faites avec du fer. Monsieur le Ministre, qui est-ce qui empêche le Sénégal de procéder à une transformation de son fer ? Au vu des usagers multiples, vu qu'au Sénégal, tout ce qui se passe, les bâtiments, tout ce que vous voulez, ça se fait avec du fer. Maintenant, il y a même le fer battu qu'on utilise dans des chambres à coucher, etc. Qu'attend le Sénégal pour transformer son fer, vu ce que je vous ai dit tout à l'heure ? Monsieur le Ministre, la quatrième et dernière question, comment allez-vous organiser la participation de l'État du Sénégal dans la politique de transformation de nos produits miniers ? Monsieur le Ministre, toutes ces questions successives vous accompagneront dans une mission exaltante, mais qui sera positive pour moi. Parce que, comme j'avais dit à un de vos frères, c'est les beaux coachs qui détectent les bons joueurs. Je pense que là où vous avez quitté pour venir ici, rejoindre votre frère, vous avez été élevé en bon. Donc, Monsieur le Ministre, bon vent. Merci, chers collègues.